Bonjour, je suis actuellement en Lombardie, au nord de Milan. Plus précisément, je suis à Khome ou plutôt près du lac de Khome et je voudrais tourner cette vidéo. Alors c'est une vidéo que j'avais déjà faite à Bangkok mais au final quand je me suis rendu compte que la prise avait été mauvaise, je me suis dit que j'allais la refaire. Donc je n'ai pas eu le temps de la refaire à Bangkok. Donc je la fais ici. Donc je suis ici pour toujours la même chose. Donc mes conférences à droite à gauche. Et donc j'ai découvert ce coin très sympa qui est à peu près 1h de Milan. A peine 1h en fait. J'ai pris le train ce matin. J'ai mis 1h en train mais je crois qu'en voiture, ça met une petite demi-heure je pense. Et j'aimerais vous parler un petit peu de cette notion de passion. J'écoutais il n'y a pas très longtemps un marketeur qui parlait d'un projet et de création d'entreprise. qui expliquait que ce n'était pas forcément une bonne idée de vivre de ses passions, en tout cas de vendre ses passions. Parce que quand on avait une passion, ça nous regardait nous. Et ça n'intéressait pas forcément les autres personnes. Alors moi très clairement je ne suis pas d'accord pour une raison très simple. C'est que dès lors qu'il y a une passion, que vous avez une passion, c'est que vous avez forcément un marché. Parce que derrière une passion, il y a rarement une seule personne qui est passionnée par un sujet. En gros, à chaque fois qu'il y a une passion, il y a des gens qui partagent cette même passion. Et donc au contraire, moi je pense qu'aujourd'hui l'enjeu c'est de vivre de ses passions et c'est même plus que l'enjeu, c'est l'idéal, c'est de vivre de ses passions. Parce que quand vous vivez de vos passions, forcément vous n'avez plus l'impression de travailler. Et moi ça fait quand même des années que je vis de mes passions et que j'ai ce sentiment que je ne travaille plus. Oui, je voyage beaucoup, j'interviens, je fais du présentiel, je fais du web. Et l'enjeu finalement pour moi c'est de continuer à influencer les gens via cette passion qu'est la mémoire, l'illusion, la perception, l'attention. Donc moi je vous encourage vivement à creuser votre passion. Par contre ce qui est sûr c'est qu'il faut en faire un modèle économique. Il faut en faire une entreprise, il faut sans doute trouver un marché, il faut sans doute jouer sur la valeur ajoutée, il faut quelque part faire un vrai travail d'entrepreneur. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec vous sur Zerudy. Et d'ailleurs tout l'enjeu je crois aujourd'hui sur Zerudy c'est maintenant de vous prendre par la main et de faire de vous de vrais entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on a remarqué ces dernières années ? On a remarqué un gain, enfin un intérêt tout particulier si vous voulez pour les activités sur internet. Le problème c'est que la motivation au départ était beaucoup plutôt liée à l'appât du gain, plutôt facile, plutôt rapide et qui n'a jamais été vraiment évidente pour le coup. Beaucoup de personnes se sont cassées les dents, sont venues sur le web, ont acheté des formations extrêmement chères pour pouvoir vivre de l'eldorado qu'est le web aujourd'hui on va dire. Et qui malheureusement beaucoup de personnes n'ont pas réussi quoi. Et la raison elle est plutôt simple en fait à comprendre c'est que effectivement quand vous n'avez pas de vision d'entrepreneuriat réellement, qui dure en gros d'avoir une vision sur du long terme, il y a peu de chances pour que ça fonctionne réellement. Mais ça à la limite c'est presque une bonne nouvelle pour vous qui avez une passion ou qui avait envie d'enseigner ou qui avait des envies de transmettre, de permettre à des gens de changer, d'évoluer, d'influencer votre petit monde. C'est que voilà on voit que très clairement ces activités-là liées au web se professionnalisent de plus en plus et nous c'est un peu notre volonté sur Zerudy. C'est de vous professionnaliser, c'est de vous accompagner, c'est de vous encourager à trouver des idées, des idées d'intervention physique, mais aussi des idées évidemment de partage sur internet de toutes les façons possibles et imaginables et pourquoi pas donc de création de produits dérivés. Et donc ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça c'est que les vidéos actuelles telles que je les fais maintenant vont évoluer, elles vont évoluer pour vous conseiller un maximum en termes d'outils, mais pas seulement des outils mais aussi des lectures. Donc je vais partager avec vous des outils que j'ai pu découvrir, ça peut être des outils web, des applications, ça peut être des outils physiques comme pour prendre des vidéos ou faire des montages vidéo rapidement. Je vais partager avec vous aussi également des lectures parce que j'ai évidemment plein de lectures moi à mon actif qui pourraient vous être utiles. Je vais également partager avec vous des interviews, je vais aller à la rencontre de gens, des formateurs, des personnes qui ont des choses qu'ils partagent, qui ont des pratiques notamment autour de la pédagogie ou autre. Et évidemment je vais continuer à partager avec vous des idées de développement, des idées tout simplement d'actualisation de vos compétences, ce genre de choses, pour pouvoir continuer vraiment à toucher un maximum de monde. Donc si vous écoutez ces vidéos, ou cette vidéo en tout cas, ou celle qu'on a déjà produite, certainement si vous faites partie de ces gens qui comprennent l'enjeu de la professionnalisation, encore une fois, plus vous serez sérieux, plus vous aurez une vraie démarche d'entrepreneur, plus vous serez capable d'avoir une vision sur du long terme de votre projet, et plus vous serez capable évidemment de toucher à large public, pas seulement que par le web, et plus vous sera facile de vivre de votre passion. Mais déjà, retenir un truc, c'est que entre vivre de sa passion et consacrer tout son temps, et développer une activité rentable, entrepreneuriale, pour gagner de l'argent, et ensuite profiter de ses passions, mon choix a été fait il y a très très longtemps, j'ai décidé de vivre de mes passions, d'en faire une activité rentable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne cherche plus du tout à gagner de l'argent, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est de toucher à large public. Et en touchant à large public, je touche naturellement de l'argent. Voilà, ça c'est mon mode de penser, c'est mon mode de fonctionnement. N'oubliez juste pas que vous devez, malgré tout, développer des compétences d'entrepreneur, de management, de commercial. Alors évidemment, c'est pas toujours naturel chez tout le monde, mais très très honnêtement, il y a plein de façons de le faire, il y a des façons très agréables de le faire, et plus vous le ferez, et plus ce sera facile. Voilà, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo où je vais commencer à partager avec vous, notamment des lectures. A très bientôt.